Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un aviateur allemand de la Première Guerre mondiale. Ce héros de l'aviation allemande naît le 2 mai 1892 à Breslo, une ville allemande désormais rattachée à la Pologne. Ses parents, issus de la noblesse allemande, vont donc l'appeler Manfred von Reichthofen. Son éducation va lui transmettre les valeurs aristocratiques de son milieu, et il s'engagera très tôt dans l'armée et intègre la cavalerie. Au début de la Première Guerre mondiale en 1914, il va combattre sur le front Est, mais la guerre s'enlise dans les tranchées et la cavalerie devient inutile. Il refuse alors de tenir un rôle de second rang et il va s'orienter dans l'aviation. Aviation qui est à ce moment-là très jeune et rudimentaire. Le premier vol dirigé a eu lieu à peine 15 ans plus tôt par les frères Wright. La première traversée de la Manche a, elle, eu lieu en 1909 par le français Louis Blériot. On est donc vraiment au début de cette technologie, et tous les précurseurs de ce domaine ne pouvaient pas s'attendre à une telle explosion. Et même trois ans avant la guerre, Roland Garros bat le record d'altitude avec 3910 m atteint. Et oui, c'est ce pilote qui se verra honoré d'un tournoi de tennis qui porte son nom. Au cours de l'année 1915, il s'exerce difficilement au métier de pilote et participe surtout à des missions de reconnaissance à l'Est. Ne livrant presque aucun combat dans cette région, il va demander de rejoindre le front Ouest, où les Allemands sont mis à défaut par l'aviation anglaise. Dans un premier temps mitrailleur, le baron de Richthofen obtient au début de l'année 1916 l'autorisation de voler seul. Mais il ne l'obtient qu'au prix d'un retour à l'Est où il effectue des bombardements. Si son unité est très efficace, le baron n'a pas encore révélé son génie. Et c'est en septembre 1916 où il rejoint Verdun et prend enfin part au combat singulier. Rapidement, il va se distinguer et reçoit la médaille d'ordre pour le mérite. Aux commandes de son nouveau Fokker triplant DR1 rouge, il devient la bête noire des Anglais. Le 23 novembre 1916, il abat l'As britannique Lanoé-Hawker. Au cours du seul mois d'avril 1917, il gagnera plus de 20 combats. Les Anglais le nomment alors le Diable Rouge. En référence à la couleur de son avion. Son titre de noblesse fera modifier son surnom pour devenir le Baron Rouge. Et ses 80 victoires officielles font de lui l'As des As de la Première Guerre mondiale. Les As de la Première Guerre mondiale sont les meilleurs pilotes de la guerre. Et comment peut-on affirmer qu'un pilote est le meilleur ? Cela se compte au nombre de duels gagnés. Mais ces duels, il faut les prouver. Car si on compte tous les duels revendiqués, deux pilotes dépassent alors le Baron Rouge. Il s'agit des Français René Fonck, qui a 75 victoires confirmées et 32 revendiquées en plus. Et Georges Guinmer, qui a 53 duels gagnés et plus de 35 revendiqués. Manfred von Reichthofen en revendique 3 en plus de ses 80 victoires. Parmi les autres très grands pilotes, on note les Canadiens Billy Bishop et Raymond Cowlishow, le Britannique James McCudden, l'Autrichien Godwin Brumowski et plein d'autres. Mais en juillet, la chance manque de tourner. Il est touché lors d'un combat et grièvement blessé à la tête. Il réussit toutefois à se poser. Dès qu'il est à nouveau sur pied, le Baron reprend les armes malgré les réticences de l'état-major. En effet, les autorités craignent la mort de Reichthofen, qui démoraliserait les troupes. Le 21 avril 1918, il a déjà atteint ses 80 victoires. Et le Baron Rouge prend part à une nouvelle mission auprès de son cousin Wolfram. Il se heurte alors à une escadrille de la Royal Air Force. Lancé à la poursuite du Canadien Wilfred May, il entre en zone ennemi à basse altitude. Et il tombera quelques minutes plus tard. Les versions sont alors contradictoires. Il aurait été abattu par des tirs d'un autre pilote ou bien par la DCA alliée. Le héros est tombé, mais les alliés rendent hommage au courage de leurs ennemis, car l'aviation occupe une place à part dans la Première Guerre mondiale, allait le dernier espace des combats singuliers, tandis que la guerre révèle son visage le plus horrible dans les tranchées. L'aviation est le refuge des valeurs d'honneur et d'héroïsme. Parmi eux, le Baron Rouge se distingue par le nombre de ses victoires et sa vaillance au combat. Ainsi, les alliés reconnaissent dans le Baron un soldat autant qu'un ennemi, et ils l'enterrent avec les honneurs militaires. Son corps sera rendu à l'Allemagne quelques années après la guerre. Nous allons désormais passer aux anecdotes. La première anecdote est familiale, car en plus de lui, son cousin, pour qui il est mort, et son frère Lothar von Rachtoffen, était lui aussi pilote. Leur descendance s'engagera aussi dans l'armée, et certains seront même généraux, mais généraux de la Wehrmacht, ce qui est nettement moins glorieux et honorable. La seconde anecdote nous emmène sur l'avion du pilote, qui est très reconnaissable. Sa couleur rouge et ses motifs paraissent singuliers. En réalité, énormément de pilotes ont modifié le visuel de leur avion pour passer des messages ou se démarquer des autres. La couleur rouge a souvent été utilisée pour montrer la détermination du pilote à défendre son pays face aux adversaires. La dernière anecdote nous emmène dans l'armée allemande, où après le décès du pilote, un culte de la personnalité et une glorification vont avoir lieu, afin de transmettre des valeurs patriotiques. Il le présente comme un homme loyal et juste. Culte qui va servir à la propagande nazie. Culte qui va jusqu'à donner le nom du pilote à des régiments militaires, qui aborderont un écusson avec un R rouge. Et tout ça sera détruit par plusieurs historiens dans la seconde moitié du XXe siècle, qui, grâce à leurs recherches, les pousseront à qualifier le baron rouge comme un homme sans scrupules, capable d'abattre ses adversaires de sang-froid. Et c'est sur cette très joyeuse anecdote que je vous mets le rébut de la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si ça t'a plu, lâche un pouce, partage la vidéo et abonne-toi ! Sous-titrage ST' 501